Les harmoniques c'est super sympa à faire à la guitare et c'est pas difficile à apprendre. En général, quand on a découvert comment les faire sortir de son instrument, eh bien on a tendance à vouloir en coller partout. Alors attention les amis à pas tomber dans l'excès inverse mais c'est vrai que c'est super sympa, ça permet d'enrichir son jeu et puis ça vous fait découvrir en fait des nouvelles possibilités de création musicale et donc c'est pour ça que je vous invite soit à réviser si vous les connaissez déjà, j'espère que vous allez apprendre des trucs nouveaux, et les découvrir et je vais vous montrer comment faire sortir ces fameuses harmoniques naturelles, celles qui sont faites à la base avec une corde à vide et les artificielles, les harmoniques artificielles, celles qui vont être jouées à partir d'une note frétée. On commence par les harmoniques naturelles, vous avez entendu cette petite intro, eh bien c'est joué qu'avec des harmoniques naturelles. Alors malheureusement on peut pas jouer toutes les notes avec les harmoniques naturelles. On a la douzième case, la septième case, et la cinquième case. Bien entendu vous allez pouvoir jouer à d'autres endroits du manche en reproduisant ces intervalles, en les transposant. Vous pouvez utiliser le doigt que vous voulez, il faut juste le placer devant la barrette. Je vois beaucoup de personnes au début qui font l'erreur de placer leurs doigts sur la case, en fait exactement au même endroit que s'ils jouaient une note frétée. Ça, ça marche pas. Vous allez placer le bout du doigt juste devant la frette numéro 12. Donc vous ne le mettez pas au milieu, vous le mettez sur le côté devant la barrette. Vous n'allez pas appuyer, si vous appuyez le son va s'arrêter immédiatement. Vous devez laisser juste poser le bout du doigt. Une fois que vous sentez que la corde vibre, bien vous enlevez le doigt pour qu'elle continue à vibrer. À la case numéro 12 et à la case numéro 5, ça va donner exactement les notes des cordes à vide. Donc mi la ré sol si mi. Et vous n'allez avoir que ces notes là. Paradoxalement, à la case numéro 7 ou du moins devant la frette numéro 7, là ça donnera exactement les notes qu'il y a à la sur la case numéro 7 ou derrière la frette numéro 7. C'est à dire qu'on va avoir si mi la ré fa dièse et si encore une fois. Donc en accordage standard, on n'aura jamais un do en harmonique naturel. C'est bien dommage parce que ça nous permettrait de jouer plein de beaux accords. Il reste quand même quelques accords. Il y a par exemple le ré. Vous savez, le ré, eh bien, c'est les notes ré fa dièse, la. La ré fa dièse. On les retrouve ici à la septième frette. Alors ça, ça peut être intéressant si vous avez une petite phrase en ré. Et vous pouvez terminer de cette manière-là. Vous avez sans doute repéré cette adaptation de Sweet Child O' Mine, de Guns and Roses. Et bien, ça peut être joué en fait de la manière la plus simple puisque ce morceau, c'est un des rares morceaux de rock qui est en ré majeur quand même, il n'y en a pas énormément. Et coup de chance, eh bien, et ré, on a ces fameuses notes. Donc ré fa dièse la. Ça nous arrange bien puisqu'on va pouvoir jouer l'intro comme ça. Vous allez démarrer à la douzième frette, corde de ré. Et septième frette, corde de sol. Vous allez remonter corde de ré, septième frette. Et donc on a une espèce de forme en rectangle. 12, 7, 7, 12, suivi d'une forme en triangle. 5, corde de sol. 7, corde de ré. Le fa dièse, on le retrouve. Donc à la septième frette, corde de si. Essayez d'avoir les doigts un petit peu qui rebondissent sur les cordes parce que si il reste trop longtemps, eh bien, ça ne va pas résonner assez. Ensuite, on a la note pivot qui décale. On revient à la douzième. Et on repart. Alors, il y a tout un tas de formes que vous pouvez créer comme ça. Il y en a une que j'adore en particulier. C'est la cascade, comme ceci. En fait, c'est comme si on faisait une espèce de cascade à partir de la septième case où on va avoir sept cordes à vide, sept cordes à vide, sept cordes à vide, sept cordes à vide, sept cordes à vide. Difficile à dire. Eh bien, vous allez remplacer la corde à vide par l'harmonique naturelle à la douzième case. Et vous allez remplacer la septième case par l'harmonique naturelle à la septième case. On vient de voir donc qu'une corde à vide, ça permet de produire une harmonique naturelle. De facto, si on avait le capot d'astre à la troisième case, alors notre douzième case virtuelle, elle se retrouverait décalée naturellement. On va le mettre. Allez. À partir de là, je suis à la frette zéro, virtuellement. Et mon harmonique naturelle se retrouve décalée à la quinzième case. Alors, on n'a pas de capot. Comment on fait ? Et puis, il y a des choses où on ne va pas mettre un capot d'astre puisqu'on veut jouer autre chose. On va jouer les harmoniques artificielles. Eh bien, vous allez placer votre doigt à la troisième case et vous allez vous aider de votre pouce ou d'un autre doigt pour faire sortir le son de, entre guillemets, au niveau de la frette numéro 15. Alors, quelque chose que vous pouvez faire, c'est jouer des petites triades, triades de sol majeur. Donc là, en fait, en théorie, il faudrait jouer 17, 16 et 15. Et donc, vous allez vous placer là où vous auriez les doigts s'ils étaient placés une octave plus haut. Donc, je vais placer le doigt devant la case numéro 17 et avec le pouce, eh bien, je vais faire comme si c'était un médiateur qui va pousser la corde derrière la frette. Alors, évidemment, vous pouvez jouer comme ça, faire vos petites... Bon, c'est un petit peu prévisible. Alors, j'ai un moyen un petit peu plus sympa. Peut-être que ça ne fasse pas trop comme ça, le gars qui vient de découvrir les harmoniques naturelles et artificielles et qui en fout partout. Donc, vous allez jouer la basse et ensuite... Voilà. De cette manière-là, peut-être avoir une vraie corde à vide ou une vraie corde frétée va donner un petit peu de relief et ça va être moins ennuyeux et prévisible. Je vais placer le pouce sur la troisième case et je vais former une triade de sol majeur. Donc, je vais laisser résonner. Et ensuite, je vais jouer mes harmoniques à la dix-septième. Dix-sept, seize, quinze. Ensuite, corde à vide, la même chose. Je vais rajouter une harmonique naturelle à la douzième case. Et là, en fait, je vais chercher comme si j'avais des cases. Bon, je n'en ai pas, mais sur une électrique, vous en avez. Et les intervalles restent identiques ou proportionnels. Je suis certain que ça va vous donner plein d'idées. Alors, ce n'est pas des morceaux et des arrangements, mais j'ai quand même fait les tablatures de ce tutoriel. Elles sont accessibles pour les tipeurs et les membres de la chaîne Rouguitare qui me suivent et qui supportent cette chaîne. Les gars, merci à vous. Un grand merci. Vous pouvez les rejoindre et vous aurez les tablatures de tous mes tutos, pas juste celui-là. Donc, je vous attends avec impatience. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada